C'est le rat ! Il demeure une représentation abstraite, un idéal formé par les hommes. Lorsqu'il est issu des hauteurs célestes, le canon représente un horizon inaccessible, sans réalité concrète dans notre monde. Aucun humain ne pouvant prétendre raisonnablement posséder un corps parfait, mais seulement s'en approcher. En témoigne l'histoire de Zoxys, qui voulait peindre une image de la beauté parfaite pour les habitants de Crotone, et qui choisit pour cela de réaliser un portrait d'Hélène. Pour lui trouver un modèle, la ville réunit ses plus belles vierges. Mais aucune n'avait, selon le peintre, un corps totalement parfait. Il finit donc par en choisir cinq, pour réunir en une seule image ce qu'il jugea de plus beau chez chacune d'entre elles. On voit ici que le canon a aussi pour effet, en plus de célébrer la beauté divine, de dévaloriser le corps réel, de présenter celui-ci comme une version disgracieuse d'un idéal supérieur. Comme on dit habituellement, la perfection n'est pas de ce monde. Mais penser ainsi, c'est en quelque sorte aliéner le réel à un fantasme, et faire d'une simple représentation l'étalon par rapport auquel on évalue la vie elle-même. Produire un but aussi inaccessible ne peut alors qu'engendrer de la souffrance chez ceux qui le poursuivent. Ceci étant, nous parlons du canon comme d'un idéal, mais un idéal, ça ne tombe jamais du ciel. Ça vient du réel, ça vient des humains qui le construisent. Comme nous l'avons vu, le canon est pensé par ceux qui l'élaborent comme un ensemble de règles de beauté universelles et objectives. Mais la multiplicité des canons codifiés au cours de l'histoire a tôt fait de nous montrer qu'il n'en est rien. De même, il suffit de mettre à l'épreuve nos propres conceptions au sujet de la beauté, en se confrontant aux critères d'autres cultures par exemple, pour percevoir l'arbitraire, voire l'absurdité de nos croyances. Faire un pas de côté, dans l'espace ou dans le temps, nous permet de relativiser des évidences que nous oublions habituellement de questionner. Les canons ne sont donc objectifs que dans l'esprit de ceux qui les produisent. Mais attention, il ne faudrait pas croire non plus qu'ils sont subjectifs et qu'ils ne dépendent que des goûts personnels de leurs inventeurs. C'est en effet sur un réseau de croyances partagées que l'artiste élabore son canon. C'est d'ailleurs parce qu'il s'appuie sur des principes qui dépassent sa propre personne et qui concernent l'ensemble de sa communauté qu'il peut se croire objectif. C'est donc à chaque fois d'un groupe humain qu'émane le canon. Ni objectif, ni subjectif, il faut donc le qualifier de relatif. Relatif à une culture, à un peuple qui possède sa conception particulière de la beauté. Au final, le canon est-il autre chose que la codification sous une forme explicite de critères de beauté normalement implicites ? Est-il autre chose que la projection dans le visible des normes esthétiques appartenant à une communauté ? Les critères de beauté sont fluctuants. D'époque en époque, de lieu en lieu, ils varient. Au point que l'on pourrait penser qu'ils surgissent par hasard, que leur apparition ou leur disparition est imprévisible. Ce n'est pourtant pas le cas. Ne prenons qu'un exemple. Un critère de beauté qui, en Occident, a évolué d'un extrême à un autre. La couleur de peau. Au XVIIIe siècle, il faut être pâle pour être beau. Il suffit de regarder quelques portraits de l'époque pour s'en rendre compte et pour constater à quel point l'usage du blanc de séruse était répandu. Aujourd'hui, à l'inverse, il faut être bronzé. Là encore, il suffit de voir les images qui, tout autour de nous, associent beauté et teint à lait. Et quand le soleil ne se montre pas, ce sont les crèmes autobronzantes qui compensent ce que la nature refuse de donner. Mais pourquoi ce changement ? Qu'est-ce qui motive la préférence à la blancheur dans un cas et au bronzage dans l'autre ? Eh bien, la réponse peut surprendre, tant elle est éloignée du domaine esthétique. Commençons par remarquer que la blancheur n'est pas accessible à tous au XVIIIe siècle, mais seulement à ceux qui peuvent échapper au soleil. Seules les classes aisées, comme l'aristocratie et la bourgeoisie, ont donc cette possibilité, puisqu'elles n'ont pas à travailler à l'extérieur. Le bronzage, à cette époque, c'est le signe du dur labeur au champ et de l'appartenance à la paysannerie. Si la noblesse préfère la peau claire, ce n'est donc pas sans raison. C'est avant tout pour marquer sa différence et sa supériorité par rapport au peuple, en affirmant par sa couleur de peau sa place dans la hiérarchie sociale et sa liberté face au travail. La situation change avec l'industrialisation. En termes de pâleur, les ouvriers, de plus en plus nombreux, n'ont plus grand-chose à envier aux classes dominantes, puisqu'ils passent l'essentiel de leur vie enfermés loin du soleil, dans les usines, les fourneaux ou les mines. Dans le même temps, le développement de transports de plus en plus rapides favorise les voyages réguliers vers des destinations exotiques, pour ceux qui en ont les moyens. Et en France, l'ensemble de la société découvre, à partir de 1936, les congés payés. Dans ce contexte, le bronzage devient un enjeu social. Afficher le brun sur sa peau, c'est montrer qu'on est parti en vacances, et donc qu'on a les moyens de partir. La première moitié du XXe siècle voit ainsi se produire le basculement. La peau brune n'apparaît plus comme le signe du travail laborieux, mais comme celui de l'oisiveté balnéaire. Que j'aimerais en faire autant, rester tendue au soleil. Mais pourquoi, madame ? Regardez-les bien au rang d'oignon, comme des cadavres à la morgue. Ce ne sont ni les femmes ni les hommes. Aucune particularité que des corps, la viande boucherie, des steaks grillants au soleil. Ainsi, dans les deux cas, la détermination d'un teint de peau particulier comme critère de beauté ne dépend pas vraiment de choix esthétiques, mais des structures sociales. Celle-ci s'imprime sur la surface du corps, qui devient ainsi un moyen de distinction. Faut-il alors, sous l'effet de la pression sociale, accepter de se conformer à de pareils critères ? Même s'ils semblent anodins, et que nous les considérons souvent comme des modes superficielles, les critères de beauté devraient donc plutôt nous inciter à la prudence, et même à la méfiance. Même si nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ces questions, nous avons pu constater que la beauté du corps est un enjeu social. C'est sans doute encore plus le cas en ce qui concerne le corps féminin, que nous avons d'ailleurs assez peu évoqué jusqu'ici. Nous allons en parler, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo.